Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes lectures en bref. Et je vais vous présenter mes trois dernières lectures et vraiment j'ai trop trop hâte de vous en parler parce que j'ai adoré ce que j'ai à vous présenter et du coup on commence tout de suite. Alors pour commencer, je vais prendre les choses dans l'ordre chronologique de mes lectures. J'ai lu un intégral de manga, il s'agit de All You Need Is Kill. Alors ici il y a plusieurs petits intervenants, plusieurs mangakas. Donc le scénario est de Hiroshi Sakurazaka, le storyboard est de Ryozuke Takeuchi et le dessin de Takeshi Obata. Alors ça fait beaucoup de monde certes, mais en fait l'histoire de ce livre, enfin de ce manga, c'est qu'à l'origine c'est un roman, donc voilà pourquoi il y a autant de monde qui ont participé à la création de ce manga. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez sûrement que j'ai craqué forcément parce que le dessin est de Takeshi Obata. Donc Takeshi Obata c'est le dessinateur de Bakuman et Death Note, mes deux mangas préférés. Donc ici c'est la version intégrale, donc qui reprend les deux tomes qui existent du coup de l'adaptation en manga. Donc malheureusement, la intégrale n'est plus édité, par contre les deux tomes sont toujours disponibles indépendamment. Et donc je ne vous l'ai pas dit, mais c'est édité chez Katsé. Donc pour l'histoire, on va suivre, je ne sais plus comment, qui s'appelle Keiji, qui se retrouve donc dans l'armée, puisque notre monde est exposé à une menace extraterrestre. Et ces extraterrestres en fait sont en train de détruire la planète, il n'y a quasiment plus aucune zone en sécurité. Et donc l'objectif de lui et de sa brigade, je ne sais plus comment on dit, ça va être de lutter au maximum et d'essayer d'éliminer les extraterrestres. Mais Keiji va se rendre compte rapidement qu'il va tourner en rond, puisqu'il va se retrouver à chaque fois qu'il va mourir, il va se retrouver la veille du début du combat, et à chaque fois ce sera la même chose. Et du coup, je vous laisserai découvrir la suite, mais vraiment c'est très très bien fait, c'est hyper prenant, et vraiment je suis super déçu finalement qu'il n'y ait que deux tomes, parce que l'histoire se serait très bien déroulée sur plusieurs tomes. Alors après évidemment, ça se comprend que si c'était un roman et que le roman s'est terminé là-dessus, le manga l'a respecté. Mais c'est vrai que pour une fois, j'aurais aimé qu'il aille un petit peu plus loin, et je pense que je ne me serais pas lassé avant quelques tomes de plus, je pense. En plus de ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les dessins de Tekechi Obata, et je suis vraiment amoureux, j'adore, j'adore, j'adore ces dessins, vraiment je suis fan. Et si je peux vous recommander ce manga, rien que pour les dessins, je le ferai, sinon vous pouvez aussi vous lancer dans la duologie, puisque finalement ce n'est que deux tomes, donc ça revient beaucoup moins cher que si on se lance dans une saga qui comporte 60 tomes. Mais voilà, une belle découverte, j'avais craqué sur le coup parce que c'était un intégral, et parce que c'était Tekechi Obata, et au final voilà, j'en ressors très satisfait, je suis content de mon achat, parce que c'est un manga efficace, bien dessiné, qui a une histoire cohérente, un peu bizarre parfois, mais vraiment qui est prenante et addictive, et je vous le conseille vraiment, surtout si vous voulez commencer les mangas. Ensuite, j'ai lu un de mes plus gros coups de cœur de ces derniers temps, voilà, je suis vraiment super content d'avoir pu découvrir ce roman, et voilà, je vais encore une fois vous le vendre, parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez déjà que c'est un coup de cœur. Il s'agit de Girlwood de Cat Clark, édité dans la collection R. Avant d'aller plus loin, je remercie évidemment la collection R pour l'envoi, parce que vraiment, c'est une petite pépite. Donc ici, il s'agit de l'histoire de Harper, qui a perdu sa sœur jumelle, événement assez horrible, déjà, on commence bien, c'est du Cat Clark. Et en gros, pour surmonter un petit peu cette perte, qui n'est pas des moindres, elle décide de s'isoler de sa famille en partant en pensionnat, où elle va rencontrer ses amis, qui vont l'aider à surmonter la... à remonter la pente, voilà. Et tout se passe très bien entre elles, voilà. Elles sont très fusionnelles, et elles s'entendent très bien, jusqu'au moment où une nouvelle va arriver, et qui va un petit peu déstabiliser tout ça à sa façon. Je ne veux pas rentrer dans les détails au niveau de l'histoire, parce que je ne veux pas vous en dire trop, j'ai simplement repris ce qui est écrit au dos du bouquin. Et donc ici, l'élément central de ce livre, et je trouve que c'est très rare dans un roman, c'est l'amitié, c'est vraiment le noyau. Certes, on voit souvent des amitiés dans les romans, mais là, c'est vraiment l'histoire qui est construite autour de ce groupe d'amis, et vraiment, du coup, c'est le centre du roman, c'est ce qui est le plus important, et j'ai adoré déjà rien que cet aspect-là. Et évidemment, il y a tous les messages qui vont derrière, la tolérance, l'acceptation, le deuil, enfin, toutes ces choses qui sont relativement fortes, qui sont très bien traitées par Kate Clark. Et je dois avouer que tout au long du roman, je me suis énormément attaché à Harper, je me suis énormément attaché à ses amis, et voilà, j'ai vraiment vécu ce livre, j'étais à fond dedans. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai mis pas mal de petits papiers pour retenir un petit peu quelques citations. Et une fois de plus, la plume de Kate Clark est vraiment prenante, elle arrive à vous accrocher à l'histoire, elle sait être incisive quand il le faut, elle sait marquer les émotions, etc. Et vraiment, c'est une amitié hyper inspirante, qui donne beaucoup d'espoir, qui donne envie, et malheureusement, ça se passe pas très bien pour ce groupe d'amis, mais vraiment, ça m'a beaucoup touché, et franchement, je peux que vous le recommander, Kate Clark, voilà, encore une fois, à une plume qui arrive à vous raconter les choses de façon fluide, mais très intense en même temps. Et puis, en connaissant ce que fait Kate Clark, voilà, il y a toujours ce suspense de savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin, parce qu'honnêtement, voilà, quand on s'attache au personnage de cette façon, j'étais vraiment, je tenais à ces personnages, et de ne pas savoir, et d'avoir l'appréhension, mais qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce que Kate Clark va faire avec ces personnages, allez-y, foncez, franchement, c'est juste beau. Voilà, ça m'a fait plaisir de lire un roman comme ça, et j'ai envie d'en lire plus. Et du coup, justement, vu que j'étais lancé dans les histoires d'amitié, histoire, voilà, aussi passionnante, et qui parle évidemment à tout le monde, puisque tout le monde a des amis, tout le monde a un proche qui il tient, et qui pourrait se projeter dans cette situation. Bref, tout ça pour dire que j'ai continué avec un autre livre, dont l'amitié est le noyau central. Il s'agit de Ami à vie de Pierre Bottero, édité chez Flammarion. Donc, il m'avait envoyé toute la réédition, enfin, toutes les rééditions des romans de Pierre Bottero. Je ne pensais pas du tout commencer par lui, mais quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit, bah, j'ai envie de continuer là-dedans, je suis trop bien dans ce mood-là. Et là, une fois de plus, c'est un gros coup de cœur, c'est tout petit, ça se lit très très vite, mais la plume de l'auteur est tellement limpide, tellement fluide. C'est pas du tout le même public qui est visé ici, puisqu'il s'agit de jeunesse, mais j'ai trouvé ça tellement mignon, tellement beau, là aussi hyper tolérant, et qui met plein de clichés à terre, quoi, voilà. Tout simplement parce que dans cette histoire, on va suivre Brune, qui a là aussi un groupe d'amis, et qui va en fait s'intéresser à une nouvelle, qui s'appelle Sonia, parce que cette Sonia la sent bien, et que finalement, son groupe d'amis, c'est ses amis, mais elle n'en a pas une, avec qui elle peut tout partager, voilà, sa meilleure amie, elle n'en a pas, et elle croit déceler quelque chose chez Sonia, et donc elle s'intéresse à cette fille, qui pourtant est assez isolée, qui n'a pas des bons résultats, qui essaye d'avoir des bons résultats, mais qui n'y arrive pas, et qui n'a pas d'amis, du coup, dans cette nouvelle école, et vraiment, et qui est régulièrement absente aussi, c'est important de le dire, et du coup, tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cette fille ? Elle va te nuire, il ne faut pas que tu restes avec elle. Sauf que Brune n'en fait qu'à sa tête, et décide de rester, enfin, je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous en dire trop, tout ce que je sais, c'est que j'ai adoré ce livre, qu'il faut le mettre dans la main, tous les jeunes, même tous les grands, tous les adultes, tout le monde, je pense, à partir du moment où on peut comprendre ce livre, il faut le lire, vraiment, parce que c'est une belle histoire d'amitié, ça prouve que les adultes n'ont pas toujours raison, puisqu'il y a un moment où il y a un prof, qui dit, ouais, tu ne devrais pas rester avec elle, parce qu'elle va te nuire, machin, je ne veux pas trop tout raconter, mais ce passage m'a vraiment marqué, parce qu'il est, Pierre Bottero met le doigt sur quelque chose, que les adultes n'ont pas toujours raison, et qu'il faut savoir écouter son instinct, et vraiment, voilà, je suis ravi que Brune ait pris la décision de rester avec Sonia, je ne vous dis pas pourquoi, vraiment, lisez-le, il est super émouvant, touchant, et honnêtement, allez-y, il ne coûte pas cher, il ne coûte que 7 euros, il est court, et vraiment, c'est vraiment une ode, une ode à l'amitié, voilà, ça donne envie de prendre ses amis, de les serrer fort dans ses bras, et de, voilà, de leur dire plus souvent qu'on tient à eux, etc. Pour terminer, j'aimerais un petit peu vous solliciter dans les commentaires, donc voilà, si vous êtes arrivé jusque là, je compte sur vous, j'ai envie de savoir si vous avez trouvé mes avis pertinents, si vous trouvez qu'il manque un petit peu d'arguments, si vous voudriez que je développe plus de points, tout simplement, en fait, pour vous expliquer rapidement, c'est que c'est la première fois que je fais une vidéo, mes lectures en bref, sans préparer un minimum mon avis, là, j'ai voulu faire tout au feeling, n'hésitez pas à me dire du coup, si ça vous plaît ou non, et j'en tiendrai compte, évidemment, pour mes prochaines vidéos. Bon, le cadre a bougé juste pour la fin, tout ça pour dire que je vous remercie si vous avez participé du coup, à ce petit, à cette petite sollicitation, merci beaucoup, n'hésitez pas aussi à me dire évidemment, si les romans vous ont plu, si ils vous donnent envie, etc. Comme d'habitude, forcément, et j'espère juste que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501